Quand j'étais petit, je regardais beaucoup des films noirs avec mon père, donc les films de l'époque, années 50, en général les films en noir et blanc. J'ai vraiment un amour pour ce genre de film, pour ce genre d'esthétisme aussi. La photo, c'était un peu surréel. Même les comédies, en fait, ou les comédies musicales aussi. Je suis très nostalgique, je pense qu'elle vient de là. J'adore le Polar, le roman aussi dans Jean-Lie. J'ai longtemps réfléchi à faire quelque chose qui soit un peu plus glamour que les aigues de Rome, où je dessine quand même pas mal de soldats, des légionnaires, des barbares. Donc voilà, je cherchais quelque chose d'autre. Et comme j'adore aussi les années 50, par le côté rétro et vintage, l'esthétisme de l'époque, la mode, les voitures, les hommes qui portaient beaucoup, surtout des costumes, cravates, des chapeaux, les femmes dans les belles robes. Donc évidemment, ça c'est un peu exagéré maintenant. Ce n'était pas que la belle époque, mais je trouve qu'il y avait une sorte de harmonie. C'était beaucoup plus... Il y a une atmosphère qu'on ne retrouve plus maintenant. Donc je cherchais le bon projet pour ça. Et donc, oui, Noir Burlesque est venu d'un amour et d'une envie de raconter quelque chose dans le passé et qui rappelle un peu les films de l'époque aussi. J'utilise un peu de la doc, mais pas tant que ça. Je l'utilise beaucoup pour les voitures. Pour ça, parce que quand on doit dessiner, je ne sais pas, une Ford, une Chevrolet ou une Cadillac, il faut que ça soit quand même un peu juste. Parce qu'il y a des amateurs, il y a vraiment des connaisseurs de ce genre de voitures et il faut faire un peu gaffe. Mais bon, ça reste... Je n'exagère pas avec ça. Je ne suis pas perfectionniste. Et j'évoque beaucoup de choses aussi. Surtout les arrière-plans ou les scènes dans la fille, les bâtiments. Donc, la technique que j'ai choisie me permet de faire ça. Je ne dois pas être super précis. Je ne dois pas dessiner toutes les fenêtres d'un building. Je peux évoquer certaines choses. Ça ne doit pas être super précis. Ce n'est pas du largo winch. Donc... Et même au cinéma, quand tu regardes les plans, la photo, souvent, ce qui est en avant-plan est très net et l'arrière-plan est dans le flot. Ça me convient. Donc, j'essaye un petit peu d'imiter ça. Donc... Mais c'est vrai que oui, les voitures, il faut faire gaffe. Là, j'ai dessiné... Oui, j'ai dessiné Times Square dans plusieurs plans de l'histoire. Et là, j'ai utilisé des photos, mais je les ai adaptées un peu. J'ai enlevé des choses qui me gênaient. Et puis, j'ai ajusté des choses. Donc, j'essaye de ne pas décalquer des photos. Enfin, ça m'est arrivé une ou deux fois. Mais généralement, j'essaye de retranscrire et de redessiner des choses et de les adapter. Et au niveau de l'architecture, j'invente quand même. Mais j'utilise des photos, je fais des compositions. C'est des sources, c'est des références, mais sans... La ville, en fait... Bon, là, j'ai choisi New York en partie. Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas nécessaire que ça soit vraiment... Ça pourrait être Chicago aussi ou Boston ou peu importe en fait. C'est une grande ville. Et le nightclub où une partie de l'histoire se passe et à bord de la ville, ou à quelques kilomètres, la ville, on voit la skyline de la ville et c'est à bord de l'eau. Voilà quoi. Donc, j'ai un peu vérifié si c'était possible au niveau de la géographie de situer tout ça. Mais... Ouais. Enfin, j'ai pris quelques libertés. Mais l'essentiel, c'est qu'on y croit, en fait. C'est pas... C'est tout, quoi. C'est... C'est beaucoup... Beaucoup est évoqué, en fait. Créer une certaine atmosphère. Même les... Même... Il n'y a pas vraiment de date. C'est les années 50, donc... Ça peut être... Ça peut être 48 ou 51, 52. Donc, c'est dans ces... À cette époque-là, quoi. J'ai pas... J'ai pas... C'est pas important pour l'histoire, en fait. C'est après-guerre. Ça, c'est important. Quelques années après la guerre. La Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà, quoi. Au départ, je voulais faire ça vraiment à l'ancienne, en noir blanc, mais carrément avec... Ancré à l'ancien, comme les... Les vieux maîtres qui travaillaient dans les années 40, 50, qui faisaient du strip... Enfin, pas strip-tease, hein. Des... Des comic strips, euh... Comme Milton Cariff, ou Alex Todd, ou... Donc, euh... Du pur noir blanc. Et puis, je me suis dit, bon, c'est... Après, on va me dire, ouais, mais quand est-ce que sort la version couleur ? Euh... Et même pour évoquer, euh... Ouais, pour retranscrire un petit peu cette imagerie du film noir qui... Qui joue aussi avec les ombres et... Et le... Voilà, la brume et tout ça. Je trouvais que c'était peut-être un peu trop dur, euh... D'avoir des... Des noirs très contrastés. Euh... Donc, euh... J'ai opté pour une technique, oui, avec des noirs, mais aussi en lavis. Euh... J'utilise des encres noirs que je... Que je casse un petit peu avec... Que je mélange avec du sépia pour avoir un noir ou des gris qui sont un peu plus chauds. Euh... Et... Je me rappelais que... Euh... Ouais, quand j'avais vu la... La liste de Schindler, le film, qui avait cette scène... La fameuse scène où la petite fille, euh... Se promène, euh... Avec son petit... Ce manteau rouge, parmi les soldats germains... Ou allemands, euh... Qu'est-ce que je dis si jamais ? Je confonds parce que je suis encore dans les... Je suis encore dans les... Dans les aigres de Rome, là, moi. Je mélange tout. Euh... Euh... Parmi les allemands, et... Et... C'était très touchant, cette scène, de voir ça. Et... Des photos noirs blancs, avec... Une petite touche de couleur rouge, qui... Qui était utilisée de manière, oui, esthétique, pour faire ressortir un élément. Euh... Bon, il y a Frank Miller aussi qui l'a fait dans Sin City. Mais c'est quand même différent de ce que j'ai fait. Euh... Il y a quelques auteurs qui ont déjà fait ça. Donc je trouvais que ça collait bien aussi à mon histoire. Et puis c'était bien pour la couleur de la fille, des cheveux de la fille. Parce que ça, déjà, ça lui donnait plus d'importance dans l'histoire. Donc elle était très présente et très visible comme ça. Et... Pour des petits objets, ou des voitures. Euh... C'est un... Voilà, c'est un choix graphique. Puis la couleur rouge, oui, c'est... C'est... C'est un peu le... Ça représente un peu... Oui, c'est la couleur de la passion, de la violence. Euh... Oui, le sang, l'amour, le feu. Enfin... Voilà quoi. C'est un peu... Il n'y a pas une autre couleur, à mon avis, qui pourrait... Euh... Amener tout ça... Tout... Tout ce... Tout ce... Tout ce... Ce... Vraiment mieux quand on travaille sur la planche. Donc... Ça... Voilà. C'est aussi... Pour un plaisir personnel, quoi.